Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve ici pour vous raconter des petites histoires mais parce qu'il y a un mais j'avais envie depuis très longtemps de trouver un format un peu alternatif je vous explique je cherche constamment des histoires par ci par là qui va me faire tenir une belle vidéo de 25 minutes avec un bon storytelling avec un truc hyper cool mais dans mes recherches tombe souvent sur des petites histoires où je suis là à me dire bah c'est trop cool c'est intéressant c'est marrant mais j'ai pas de quoi en faire une vidéo entière et ça m'a souvent frustré qu'elle serve à rien qu'elle s'entasse jusqu'à finir par créer une pile d'histoires qui dorment et qu'on raconte pas et c'est con parce qu'il y a plein de mes histoires qui restent cool et donc pour parler ce problème je vous présente le spin off de mes vidéos histoires que j'ai décidé d'appeler la pile du coup j'ai appelé ça la pile une pile d'histoires voilà du papier qui s'entasse et on va piocher dans cette pile ça peut être cool ça me permet de faire plus de vidéos de traiter plus de sujets et et après on verra quoi première histoire je vous présente austin wiggine un père de famille vivant à fremont une petite ville au nord est des états unis l'histoire veut que lorsqu'il était enfin austin sa maman elle a lu dans les lignes de sa main plusieurs choses qu'il épouserait une femme blonde qu'il aurait deux fils quand elle sera morte et que ses filles formerait un groupe de musique à succès et si je vous raconte ça c'est parce que les prédictions de sa mère au cours de sa vie vont petit à petit se réaliser il va effectivement épouser une femme blonde ensuite il va avoir bel et bien deux fils quand elle sera morte et voilà qu'après tout ça il va donner naissance à quatre filles alors évidemment austin il est matrixé par cette histoire il a l'impression que c'était le destin c'est écrit sa mère lui avait dit ce sera comme ça et que tout se déroule depuis le début pourquoi ça s'arrêterait maintenant donc ça veut dire que mes filles vont être des stars quoi elles vont avoir un groupe de musique à succès truc de fou et c'est comme ça que austin va devenir un père horrible un tyran donc il croit en la prophétie il se dit que tout ça va se dérouler et il y croit tellement qui va retirer ses trois filles les plus grandes de l'école la quatrième était encore trop jeune il les force chacune à jouer d'un instrument bon ok les filles vous allez chacune à prendre un instrument toi guitare toi batterie toi guitare aussi parce que vous allez être des stars d'accord donc plus tôt vous y mettez mieux c'est mais papa on n'a pas envie c'est moi qui décide Problème aucune de ces filles n'a la moindre attirance pour la musique le rythme n'ont pas le rythme dans la peau elles n'ont rien que dalle ça ne les intéresse genre pas mais le père vu qu'il est horrible n'en demandera pas et c'est ainsi que naît le groupe the shaggs en référence apparemment une coupe de cheveux de l'époque il va les faire participer à des concours qu'elles vont évidemment rater il va les enfermer chez elle cloîtré dans un garage elles n'ont le droit de sortir qu'une seule fois par semaine et le reste du temps faites de la musique tous les simples d'histoire de leur putain de vie elles jouaient dans la salle des fêtes de leur village et bref les filles vivent un calvaire elles sont auto séquestrées par leur propre père qui insiste sur le fait que ça va être des stars et qu'il faut le faire sauf que bah les musiques sont éclatées quoi c'est pas bien c'est pas bien quoi faut pas faut pas trop objectif un peu genre le père il manquait cruellement d'objectivité il devait se dire c'est nul mais mais c'est la prophétie et pendant un an elle vit ce calvaire et pendant un an elle tente d'essayer de convaincre leur père que bah elles n'ont pas envie de faire ça que ça s'entend et vraiment elles sont à l'antithèse de ça elles essayent juste de lui dire papa je t'en supplie libère moi je n'ai pas envie de faire ça je n'ai pas envie de faire du rock je n'ai pas envie de faire de la guitare ça me fait chier je n'aime pas mais lui il est têtu il exerce une force autoritaire sur elle et elles sont prises au piège et un beau jour sans les prévenir il leur dit au fait j'ai loué des sessions d'enregistrement là on va faire un album ok faites confiance en la prophétie vous allez être des stars et donc elles vont travailler de force encore évidemment toujours plus simple sur un album qu'elles n'ont pas envie de faire bon 1969 le père va les faire enregistrer l'album philosophy of the world un douze titres et b personne ne va valider ne va trouver le moindre truc positif à dire c'est dur tout le monde leur dit que c'est la pire chose qu'ils aient jamais entendu les filles contre leur consentement vivent l'humiliation c'est la risée elles sont encore jeunes en plus c'est genre un calvaire c'est l'enfer la presse va les qualifier de pierres groupes de rock de tous les temps encore à ce jour pas gentil bref une seule histoire ça fait de la peine les pauvres le truc qui va en faire une histoire incroyable à raconter c'est que des années après ça l'album va continuer de vivre avec son histoire qui va avec avec sa réputation et petit à petit va finir par atterrir dans les mains et dans les oreilles de personnes influentes dans leur milieu et petit à petit le pire groupe de rock de tous les temps va changer un peu son image et devenir un album référence dans l'histoire du rock une oeuvre d'art à part entière voire même un album avant gardiste du mouvement punk parce qu'à l'époque le punk allait tout juste naître tu vois c'est très soft park ce que je suis en train de vous raconter mais c'est réel mais toutes ces fausses notes la sincérité du truc qui s'en dégage son histoire les cassages de phrases les batteries hors rythme tout ça etc qui sont pas fait exprès de leur part donc pur par définition vont aller jusqu'à inspirer les plus grands c'est pas une vanne frank zappa compositeur guitariste de légende les qualifier de meilleurs que les beatles Si l'art l'art en tant que tel c'est fou l'album philosophy of the world ce que vous avez entendu là fait partie du top 5 des meilleurs albums de tous les temps de Kurt Cobain En 1975 leur père meurt et elles sont entre guillemets libres donc elles ont pu arrêter le groupe et jusqu'à aujourd'hui l'album s'est fait rééditer rééditer encore et encore une dizaine de fois faisant continuer de vivre cette histoire assez étrange et plaçant que chaque au rang de légende du rock malgré elle mais légende quand même les premières fois que j'ai lu cette histoire j'y croyais pas en écoutant la musique j'ai juste fait le constat de oula c'est horrible ok pour l'histoire horrible père horrible etc et j'avais du mal à croire la sincérité d'écart cobain frank zappa et tout vis-à-vis du groupe ça paraît tellement abstrait mais sous couvert de là on saura jamais que les gens en pensent réellement il ya des reviews de cet album de gens qui l'ont disséqué écouté réécouté le truc il est tellement sincère il est tellement pur il est tellement fait dans un contexte si particulier tout ça etc c'est le pire mais il n'est pas fait pour être écouté comme les autres musiques enfin genre c'est très étrange c'est très très étrange comme comme sentiment je sais pas quoi penser et depuis l'histoire continue de vivre par des articles comme ça qui sortent de temps en temps il ya une pièce de théâtre de leur histoire temps c'est absurde Elles sont montées sur scène aussi à quelques années pour le clin d'oeil histoire de venir rejouer leurs morceaux et la morale de cette histoire s'il y en a une c'est que faites confiance en la prophétie je pense que ce qu'il faut retenir c'est que ce qu'il ya de plus important dans l'art c'est l'intention la sincérité la pureté du truc c'est que ces filles là qu'ont été contraintes de faire ça à cause de leur père on fait quand même de leur mieux et donc du coup le plus important c'est de faire de ton mieux Cette deuxième histoire est aussi frustrante que fascinante l'histoire commence en 2007 un pseudo du nom de blue va publier sur un forum un message pour demander de l'aide pour retrouver le nom d'un morceau qui aurait été enregistré entre 1982 et 1984 lors d'une émission à la radio allemande le truc c'est qu'à ce jour après 15 ans de recherche on ne sait toujours pas qui chante qu'il a écrit quand c'est sorti ou en quelle langue on spécule même sur les sens des paroles surtout ça a été épluché dans tous les sens et on n'a jamais rien su sur cette musique Encore aujourd'hui il ya un reddit consacré à ça un discord internet tout entier s'est allié pour tenter de percer le mystère et c'est ainsi qu'est née l'histoire de the most mysterious song of the internet yes oui oui baguette c'est alors sachez que je vais quand même essayer de faire une version raccourcie parce que c'est le bordel je vous présente darius un adolescent dans les années 80 qui est passionné de musique à tel point qu'il a pour habitude en rentrant des cours d'écouter la radio et d'enregistrer sur cassette les morceaux qu'il adore qui passent à la radio pour en faire des compilations de morceaux qu'il aime pour pouvoir les réécouter il enregistre des trucs qui passent à la radio ici ces petites compilations jusque là tout va bien et bien sûr une de ses cassettes qu'il avait nommé cassettes 4 se trouve ce mystérieux morceau on 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 à l'époque déjà il savait pas qui avait fait ce morceau ou alors il avait pas entendu à la radio mais il l'avait enregistré et il l'aimait donc du coup il l'avait gardé et s'est retrouvé sur cette cassette numéro 4 et du coup il a fait ça dans son adolescence il a empilé des cassettes et puis bah voilà il grandit le monde évolue le monde change et début des années 2000 il retombe sur ses cassettes de son adolescence de ce qu'il avait fait etc il se dit super je veux pas tout perdre parce que les cassettes ça commence un peu à devenir obsolète je vais essayer de numériser ce que j'ai fait et c'est là où rentre un second personnage sa soeur lydia elle lui donne un coup de main lorsqu'il fait ça et elle son rôle c'est qu'elle s'amuse à chercher sur internet les titres des chansons manquantes elle lui file un coup de main comme ça en cherchant sur internet voilà ah ça c'est telle musique nanana et puis une note sa proprement et généralement sur internet bah dès qu'elle cherche un truc machin elle écoute elle tape les paroles etc elle retrouve tout tout sauf une chanson celle de la cassette numéro 4 bon c'est la grande époque des forums sur internet du coup elle se dit ok je vais aller demander sur un forum spécialisé dans la musique et c'est elle qui sous le pseudo blue publiera le fameux message encore en ligne que vous avez vu sur le site spirit of radio un forum où tu mettais un extrait d'un truc et les gens justement t'aider à identifier le morceau c'est le shazam d'avant et c'est ainsi que le mystère va naître sur internet bon en 2007 quand t'as mis ce message personne va trouver et puis ça va être classé sans suite pendant des années en mode ah oui c'est vrai ce morceau personne sait ce que c'est c'est marrant darius le frère se souvient qu'il aurait enregistré ça depuis une station allemande entre 82 et 84 il suppose que c'est lors d'une émission qu'il écoutait souvent music forger leut ouais sur la radio publique ndr1 nous ça nous parle pas mais en gros c'est sur la radio nationale voilà il y avait une émission qui s'adressait aux jeunes et c'est là de bas qui suppose qu'il l'a enregistré peut-être que c'est un indice peut-être ça peut aider des gens merci de cette info d'harus c'est très gentil et donc du coup 2007 2008 2009 2010 2011 c'est le flou personne sait bon bah le topi qui meurt quoi on s'en fout l'une des rares traces en 2011 une chaîne youtube qui a publié l'extrait que la sœur avait mis en ligne quatre ans plus tôt avec comme titre un no song donc vraiment ça n'avance pas et 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 12 ans il faut attendre 12 ans pour avoir la première personne qui reporte de l'intérêt à ce truc 12 ans 12 ans en vue d'accord lydia est laissée en vue pendant 12 ans c'est le plus long vu de tous les temps 2019 on a un update un étudiant il a 16 ans au brésil voilà gabriel il découvre la mort le morceau la musique il se dit attend c'est cool c'est qui c'est de qui ça c'est vrai ça il est vachement bien ce morceau et là on suppose qu'il se dit ok internet il ya douze ans c'est pas internet aujourd'hui on va trouver ce que c'est let's go je vois que tout le monde est en vue c'est un sauveur de vue gabriel il sauve les vues de même douze ans après c'est un bon gars et là c'est spige on l'embrasse s'il nous regarde il a publié sur sa chaîne youtube il la renomme the most mysterious song et c'est lui qui va créer le reddit air slash the mysterious song et c'est seulement à ce moment là que c'est devenu viral avant tout rien à foutre rien à battre ta musique là on s'en fout des milliers de gens s'y sont penchés pour retrouver le morceau des youtube heures en ont parlé ont popularisé l'histoire et les pistes vont être explorées de fond en comble boum 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 les enquêteurs tac 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 ils arrivent à déterrer certaines choses ils retrouvent le morceau en entier sur un poste sur un autre forum en 2007 de lydia aussi donc du coup ils ont le morceau en entier cool et là ils vont étudier le morceau décomposer le groupe ok il ya tel truc jusqu'à retrouver chaque instrument utilisé dans le morceau ils ont essayé chaque clavier pour avoir la rêve du clavier utilisé Pour pouvoir à peu près dater et avoir encore plus d'indices sur l'époque autre indice darius il a retrouvé le magnétophone avec lequel il a enregistré qui est daté de 84 il était tout neuf quand il a enregistré c'est cool on a un indice on a une date ça confirme la date 84 ça paraît cohérent avec tout ce qui s'assemble y en a ils refont les partitions c'est pas pourquoi ils sont fous ça s'organise ça établit des théories sur l'accent du chanteur le pays d'origine comme quoi ça sonnerait comme un anglais accent is et qui a de fortes chances d'être européens allemand polonais russe quelque chose comme ça et tout le monde est assez d'accord sur ça ce qui est déjà cool ça resserre les recherches ils ont essayé de retranscrire évidemment les lyrics et c'est également un mystère les gens ont baptisé like the wind mais d'autres affirment que c'est check it in blind the wind fan de way fly away personne n'entend la même chose Musique et même sur la retranscription des paroles en admettant que tout le monde comprend la même chose les gens se mettent pas d'accord sur le sens de la chanson pour certains ça parle de la guerre froide pour d'autres c'est une histoire d'amour vraiment ça n'a rien à voir moi ça me frustre parce que j'entends found the way mais j'entends aussi blind the way parce que vous entendez vous mais like the wind j'ai l'impression que ça met un peu les gens d'accord c'est flou de chez flou impossible de savoir et c'est là où ça va rendre fou toute cette communauté de gens qui cherchent qui sont des milliers certes en fait c'est unique le fait qu'on ne puisse pas identifier ni se mettre d'accord sur le moindre petit truc incroyable ils vont retrouver l'animateur radio de l'époque qui est encore en activité et qui est encore sur cette même chaîne radio qui faisait cette émission que darius a entendu à l'époque incroyable de le retrouver ils vont le contacter sur facebook titatitata bonjour on cherche cette musique on sait que c'est pas ça dans ton émission tu peux nous aider ce mec c'est paul baskerville les gens vont contacter sur facebook pendant des semaines jusqu'à recevoir une réponse de sa part il dit ne pas forcément reconnaître ce morceau ne même pas être sûr d'avoir joué ce morceau tel espoir qui fait et alors vu qu'il travaille encore à la radio il va rejoindre le mouvement aussi à sa manière il va spéculer aussi dessus comme il peut avec ce qu'il a c'est-à-dire pas grand chose comme tout le monde il va passer le morceau à la radio nationale il s'agit de mysterious song or the most mysterious song on the internet Si vous reconnaissez dites nous etc on cherche ce morceau qui a fait ce truc là et c'est un vrai phénomène sur internet on n'arrive pas à savoir qui est derrière cette musique je l'aurais joué il ya tant d'années s'il vous plaît on aimerait résoudre juste ce mystère quoi résultat Que dalle personne ne reconnaît le truc est hyper frustrant vu que la musique est un peu générique pour son époque elle paraît familier à tout le monde donc tout le monde se dit attends attends je t'être je sais peut-être je sais et à la radio on sait qu'il y avait un autre dj dans cette émission là mais il est décédé il ya trois ans et le reddit continue des grands fichiers excel de la récupération de données dans tous les sens jusque la radio elle-même fouille dans ses propres archives de l'émission en question genre ils ont trouvé une vingtaine sur une centaine ils ont tout réécouté ils ont fouillé tout ils ont pas trouvé sur le reddit ils sont allés jusqu'à retrouver la liste complète de tous les morceaux joués par la radio en 1984 une liste immense ils les ont épluchés un par ils n'ont pas trouvé ils ont fouillé des bases de données de la gma une organisation genre des droits d'auteur de la musique des créateurs etc rien d'autres gens comme darius qui faisait ça à l'époque enregistré sur cassette des musiques radio etc qui ont enregistré aussi cette émission participe réécoutent leurs trucs ils trouvent rien on ne trouve rien c'est impossible de savoir tout tout ils ont tout fait c'est un truc de fou évidemment on est sur internet et ça n'a pas manqué les trolls les fakes les fausses pistes les gens qui prétendent de savoir et en fait non des gens qui arrivent et qui disent mais moi je le connais c'était mon grand père il ya eu mille et une info et dites-vous que là j'essaie de vous vous raconter un peu l'histoire je la vulgarise fort parce que il ya tellement d'infos tellement de fausses routes tellement de en fait c'est une enquête tu vis une piste tu te rends compte qu'à la fin c'est une voie sans issue puis tu fais demi-tour on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a fait cette musique par contre avec l'engouement que ça et cette mobilisation maximale des gens pour trouver un seul truc habituellement avec internet on arrive toujours à bout de quelque chose genre internet ça a prouvé mille fois que qu'à la fin c'était été vous êtes cent mille à chercher un seul truc à la fin tu finis par trouver même twitter des fois quand faut retrouver un mec vous le retrouvez en 48 heures internet a prouvé ce genre de choses et que là c'est un cas très spécial ou pour une fois ça met au défi vraiment internet de retrouver le truc ce qui rend évidemment fascinant cette histoire c'est que le son le plus mystérieux d'internet est bel et bien le plus mystérieux d'internet à ce jour en tout cas et l'avantage c'est que j'aurais pas de problème de droit d'auteur mais quelque chose me dit qu'il ya forcément quelqu'un qui va finir par trouver un jour tomber sur le bon truc au bon moment ainsi de suite tout fini par se savoir petit exemple dans l'exemple un mec du nom de joël mindle est un peu le prédécesseur de ça avec une histoire un peu similaire il a fait un son qui a été un mystère qui s'appelle on the roof que les gens appelaient stay sur internet les recherches avaient débuté en 2002 pareil tout pareil au début d'internet et ils ont résolu le mystère seulement en 2013 alors est-ce qu'un jour on saurait identifier la chanson la plus mystérieuse d'internet en tout cas à ce jour les recherches continue d'ailleurs si vous voulez participer vous aussi je vous mets le reddit en description bon courage voilà écoutez pour ces deux petites histoires que je trouvais assez cool et assez différente aussi toutes les deux écoutez moi ça me fait plaisir ce genre de format j'ai l'impression d'avoir trouvé un shit code pour pouvoir faire plus de vidéos pour raconter plus d'histoires donc moi je suis tout va bien moi je suis heureux maintenant à voir comment ça va être reçu en tout cas c'est assez marrant de voir dans les deux petites histoires que le destin d'une musique ça se joue à pas grand chose que du jour au lendemain ça peut devenir l'inverse genre d'un groupe de musique objectivement nul mis au rang de légende ou bien une sûrement une démo d'un groupe destiné à ne jamais être entendu par personne qui finit par être le morceau le plus recherché sur internet c'est marrant le destin pensez à vous abonner à activer la cloche vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné moi je vous embrasse je vous dis à la prochaine et mettez cette vidéo au rang de légende oh